All right. Welcome back, SFB News, NFL topics today. Il n'y a pas eu de grands, grands, de gros, gros événements, mais il y a eu quand même quelques-uns. Le plus gros, pour les gens qui nous suivent sur Instagram et Facebook, on l'a mis. Ils ont changé le hôteur rule. C'est four years too late. C'est sûr, mais c'est quand même fou là qu'ils ont changé quand on en parle. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'obscètes comme ça auparavant, mais ça a dû prendre cette game-là, Chiefs et Bills, pour que vraiment les équipes disent qu'on doit changer ça. Parce que leur chéri doudou, c'est devenu les chéri doudou de la NFL. Les Bills? Les Chiefs et les Bills. C'est offensive-minded, c'est des teams offensive-minded. Non, parce que quand ça arrive au Chief, ils n'ont pas changé. Puis le pire, c'est... C'est parce que ça a aimé deux fois cette année. Non, mais la NFL aurait pu dire, oh, on n'a pas vraiment besoin de le changer. Parce qu'ils regardent, la game d'après, les Chiefs sont allés en overtime, ils ont eu le ballon en premier, ils ont été perdus. Exact. Donc, ils auraient pu dire, oh, on n'a pas besoin de le changer. C'est sûr que les gens sont offusqués quand, oh oui, la première team fait un touch down, c'est fini. Il y a des teams qui sont capables de defender, là. Exact. C'est juste tough avec comment les offense sont rendus, mais là, au moins, ce qu'ils ont donné, c'est que les deux teams ont eu une shot. Peu importe, mais à la fin, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? En place qu'ils disent receive, ils vont kick off. Ouais, tu fais un stop. Ils vont kick off, tu fais un stop, tu vas marquer un field goal, that's it, that's all. C'est vrai, c'est une différente stratégie, oui, en effet. C'est une différente stratégie, c'est plus nice. C'est comme quand tu as un penalty kick au soccer, tu veux être le dernier kick, comme ça, tu as tout le temps une chance de pouvoir shoot. Ça va être la même chose à NFL Live. Non, mais en même temps, moi, pour de vrai, les définitives qualitaires, ils doivent step up leur game. Parce qu'on l'a dit, à la fin des games, il reste 30 secondes, ils se font drive comme s'il n'y avait personne. C'est des moustiques. C'est comme le dernier 45 secondes, aucune defense, plus OT, aucune defense. Comme, OK, vous allez devoir pratiquer vos divs, comme, vous allez devoir savoir assez de main quand il n'y a pas beaucoup de temps. Donc là, comme, mettez du focus là-dessus. C'est pas ça, ils changent complètement. Tu sais, mettons, tu as un shutdown de Pat Mahomes pendant trois quarts. En fait, même pas trois quarts. Tu as un shutdown de Pat Mahomes pendant trois quarts et demi. Il reste deux minutes, change complètement ton game plan, tu ne les laisses pas aller out of bounds, ils font des 20 verges, 30 verges, spike le ball, ils avancent la balle. Non, mais s'il reste deux minutes, puis tu es déjà en train de bloquer l'out of bounds, j'espère que je vais te manger en dedans. C'est ça, je t'ai dit. Ça va, t'es assez de main, t'es tout, c'est comme ça. Tu es capable de shutdown une bonne offense pendant trois quarts et demi. Puis quand il ne reste plus de temps, on dirait que tu changes complètement ton game plan, puis tu joues super défensif pour ne pas te faire marquer des points. Puis finalement, l'offense a su comment marquer des points, puis il t'abuse. Ouais. Non, mais parce que si j'ai juste besoin de trois points, ça ne sert à rien que… T'imagines, tu me donnes deux minutes, j'ai un time out, j'ai juste besoin d'aller au midfield, là, je n'ai pas besoin de faire un changement. Tu donnes des 20 verges dans le milieu. Le milieu, tout le temps. C'est leur mentalité, c'est leur game plan qui… Tellement que c'est rendu facile, les gars changent leur game plan. Chief dit à Kelsey, juste do it. Pas juste do it. Les gars créent un jeu on the fly, ça. Tu comprends tellement que le milieu est ouvert, pour qu'il keep le same assignment, tu l'as fait toute la game, c'est ça que je t'ai dit. C'est acid, tu sais. Au pire, ils vont à la barre, mais ils font trois verges. Pourquoi t'es agressif toute la game pour que quand il reste deux minutes, t'es plus agressif. Exact. Non. Non, mais c'est comme… C'est la même chose qu'on va dire au soccer. Tu es allé voir, il joue un style, il reste dix minutes à la game, tout d'un coup, il essaie de jouer defense, puis là, ils prennent un but. Ils prennent le boss, puis ils prennent un but après, puis ça finit 1-1. Moi, je pense que ces affaires-là, c'est le coaching. Pour le reste, c'est vraiment le coaching qui doit mettre une emphase sur finir les games. Puis tu vas avoir une amélioration en fin de game et en OT. That's it. Je me pose la question, t'es un joueur défensif, puis ton coach te dit de faire ça, t'es comme bro, je viens de shut down le wide toute la game. Pourquoi tu me donnes pas la chance encore de shut down? C'est un travail. Faut pas oublier que c'est un travail. Oui, c'est un sport, c'est entertaining, mais c'est un travail. C'est mon coach, je te dis, fais ça. You gotta do it. Tu ne le fais pas, puis que tu ne fais pas de plays, puis que tu fais de manger. Hey, t'es sur le banc real quick. Real quick. Regarde, Eli Apple, lui, c'est fini là. Il a… Il a re-signé. Il a re-signé. Oui. Ils ont présent. Eux, je ne sais pas quel crack ils ont smoke, mon gars. Il a re-signé. Pour ceux qui veulent savoir le nouveau chemin de la NFL au T-Rules, allez sur notre page Instagram, on la poste, vous allez les lire. By the way, je suis vraiment triste qu'ils n'ont pas pris l'idée à Niki. Moi aussi. Mais je pense qu'ils ne voulaient pas le kick-off. Ça aurait été boosté. Le penalty kick kick-off Bill Gold. Ils ne voulaient pas avoir ça, I guess. Ça aurait été bad. Ça aurait été bad. Là, le kick-off, comme on avait dit, c'était leur salaire. Oui, oui, ça aurait été important. L'autre sujet. Je veux dire aussi, la game de Bills contre Chief, là, c'est signé Game of History. Ça va être une game qui a marqué l'histoire. Ça a changé OT. Donc, it is what it is. Rams, Super Team, ils ont signé Bobby Wagner. Ils ont juste remplacé Von Miller. Est-ce que c'est un bon choix ou non? Ils ont remplacé Von Miller. Oui, remplacer. Il ne faut pas la même chose. Non, mais un, c'est un end, l'autre, c'est un linebacker, mais c'est un bon pick. Oui, c'est un bon pick parce que les Rams n'avaient pas un bon linebacker. Bobby Wagner est capable. Bon, il va faire tous les tackles. Oui. Donc, il va se passer. Ça a dû recourir sur eux. Puis, il est quand même bon en coverage pour un linebacker. Super Team, oui. Super Team, là, tu as dit. F**k them picks. Puis, c'est fou parce qu'il a pris tellement de temps avant de signer avec une team en sortant de Seattle, mais tout le monde savait qu'il allait aller avec Rams. Tu penses? Oui, moi, c'est sûr qu'il allait avec Rams. À qui tu veux qu'il y ait d'autres? Mais moi et ton frère, on parlait de ça, on dit, yo, Eagles aurait dû faire un bon choix. Yo, il nous fallait ce joueur-là dans les Eagles. Mais est-ce qu'il veut aller dans… Regarde, quand t'es un vétéran, que t'es un All-Pro tout le temps avec ta team, tu veux pas aller dans une team qui va pas aller faire les… qui va struggle faire les playoffs. Tu veux un contender, OK? Il n'y a pas beaucoup de contenders dans… il n'y a pas beaucoup de chats comme contenders. C'est soit aller au… comment dire, aux Bills. Borgs ont déjà des linebackers. Puis, Tom BDT n'est pas là, mais là, il est revenu. Il y avait… Chief, leur defense, c'est… Même si lui, il va, il peut pas vraiment… parce qu'ils ont quand même beaucoup de weakness. Puis tu regardes… Là, il se dit, OK, maintenant, je vais avec les Rams. J'ai Aaron Donald devant moi. Cette defense commence… Arrête de… comme, non. Je pense que t'es obligé ce qu'il allait aller là. Donc, c'est un bon choix pour Bobby, puis c'est un bon choix pour les Rams. Ouais, ouais. Antonio Brown. Ah, yo. Antonio Brown, Antonio Brown a fait un statement. Il a dit, je ne ferai pas de chirurgie. Grattez tête, mon gars. De chirurgie, tant que je n'ai pas d'équipe qui me signe. À quel point il est fou? C'est même plus rendu à quel point il est fou. On le sait qu'il est fou, mais on le sait qu'il bise. Comme, là, c'est rendu, tu vas pas jouer dans l'NFL l'année prochaine si tu continues à faire ça. T'avais une petite chance. Quand je te dis une petite chance de te faire re-signer par une team qui a vraiment besoin d'un wide. Ravens. Mais là, tu fais des affaires bises comme ça. Non, je suis désolé, bro. Il n'y a aucune team qui le prend. Ok. Moi, pour le vrai… Et Jets. Non. Moi, je trouve… Il dit ça, mais est-ce que tu veux jouer? Si tu veux jouer au football, pourquoi tu… T'es bien déjà à avoir supposé faire ta surgery. Ça te donne comme… C'est pas la team qui, ben oui, te paye, mais je veux dire, quand tu veux qu'il paye pour ta surgery, genre. Non, lui, il veut juste être… Il veut du guarantee money. Exact. Il veut pas rentrer dans… Oui, mais personne ne va te donner un guarantee. La façon qu'Anthony Brown agit, même s'il a un nouveau contrat, son contrat va être par semaine. Ok, le gars peut quitter comme ça, durant le mid-game. Quel guarantee money? Il t'auras zéro guarantee money. Zéro. N'importe quel team qui signe Anthony Brown, son contrat va être by week, comme un employé normal. Comme nous, ok? Comme nous. Il va être payé aux deux semaines. Il n'y a aucune team assez fou pour le payer comme guaranteed money. Il veut mettre 15, 15, parce que c'est still un top-wide. Il n'y a personne qui va lui dire, genre, « Yo, je te guarantee 8 millions, puis je te donne 2 millions par année. » Non, regarde, je veux dire, c'est quoi le contrat d'Anthony Brown. Anthony Brown, là, on va lui donner maximum 1 million guaranteed, ok? 1 million. Il va le payer par semaine. Tout le reste, ça va être des bonus. Ça va être juste ça. Tu dois jouer… Ils vont dire ça. Tu dois jouer 16 games. 16 games. Si tu joues 16 games. Non, non, non. La façon qu'il agit, puis il peut quit quand il veut. Si tu joues 16 games, on te check 4 millions. Si tu fais 1200 verges, on te check un autre 2 millions. Tu fais 10 touchdowns, 2 millions. C'est comme ça que tu payes à Anthony Brown. Tu ne le payes pas pour être là dans le squad. Et là, s'il est rendu à la game 14, puis il lui manque 5 TD, de là, il ne va pas commencer à… Et puis, si tu quittes, si tu quittes parce qu'on ne te fait pas des passes, ton contract est void. Tu as juste 1 million, c'est tout, là. Je suis là, moi, je dis… Je suis là, moi, je dis… Puis, la fin d'Anthony Brown, c'est que, comme il fuckait, il ne va pas vouloir ça, mais c'est juste un contrat comme ça que tu peux lui donner. Moi, je suis un GM. On va dire que je suis les Chiefs. Oui. Les Chiefs, ils ont besoin de remplacer Tariq Hill. Je vais voir, tu as un tour branché. Tu veux jouer ? Ça, c'est un new, là. Est-ce que tu veux jouer ou pas ? Il me dit oui. Ça, c'est le contrat que je te donne à mes termes. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a zéro. Je peux aller à tel montant d'argent, overall, à la fin. Disons, le contrat arrive 12 millions pour un an. Mais, impossible, je te donne 12 millions. Guarantee. Non, 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 non. C'est comme, tu vas devoir earn. Earn l'affaire. Tu vas travailler. Toi, tu vas vraiment travailler. Et moi, je rappelle ce que Frank a dit. Moi, je suis le contrat qui va jouer à la… Il ne va pas jouer. Moi, il ne va pas jouer. Il est fou. Il ne va pas jouer. C'est clair, il ne va pas jouer. Le gars, il ne veut pas faire une surgery. Il dit qu'il faut que quelqu'un me paye pour que j'aille me faire… Ça, c'est ça. Tu n'as pas besoin de la surgery. C'est ça, mon affaire. Tu as vraiment besoin de la surgery. C'est ton corps. C'est ton corps personnel. C'est comme si moi, du jour, la main, j'ai besoin de me faire quelque chose à l'épaule. Puis, je dis, non, je ne peux pas si je n'ai pas une job. C'est mon épaule. J'arrive de le soin. Comme, il marche à un pied. Non, il est good. Quand je le vois sur Instagram, dans des vidéos, il marche bien posé. Il n'y a pas de gars qui est injured. Non, je crois que c'est une chirurgie juste pour… Pour jouer au football. Pour jouer au football. C'est pour… Dès le day. Chille. Faites à la chirurgie, puis il va demander un contracte. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui te veulent après ce que tu as fait. Parce que, si tu me dis, ça veut dire que si tu as besoin de la surgery pour jouer, ça veut dire que tu ne peux pas vraiment practice. Ça veut dire que tu n'es pas in shape. In shape. Après la chirurgie, tu as des semaines et de semaines de réadaptation. Il y avait zéro équipe sur 32 qui voulait ce gars après ce qu'il a fait. Mon gars. Au boxe. Là, il y a encore moins de teams qui veulent ce gars-là. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? En plus, tu sais qu'est-ce qui est fou ? Vu qu'il n'a pas encore fait ça surgery, là, il va faire ça surgery. Disons que quelqu'un le prendrait. Ah, puis là, il est allé manquer le plus season, il est allé manquer quelques games de saison à cause que… Lui, dans le fond, il veut vraiment être sous dans une team, à être payé, à rien foutre. Blue Mountain State shit. Chewy number two. Comme le gars, il a du talent, il peut être top five quand il veut jouer. Et donc, on est payé l'autre. Viens à la CFR. Viens à la CFR. Même pas à la CFR, le vœu. On va donner un petit contrat. Tu sais, ce qu'on est très bien posé. Un petit 100 000, 200 000. Pour lui, ça s'est craché dans sa face. C'est fou. La seule manière que je… En fait, je ne sais même plus. Il faudrait que je check online. Je ne sais même pas si tu peux vendre encore des chandails à Antonio Brown. Je ne sais même pas si c'est rentable de dire « Yo, moi, je suis à Antonio Brown. Je m'en calisse de ce qu'il fait on and off the field. Je veux juste, mettons, 20 millions de plus en revenu de chandail. » J'aurais acheté un Steelers. C'est une nouvelle team, non, mais Steelers. C'est même avec les Bucks. Tu sais qu'il a gagné un ring. Pour moi, après ce qu'il repète au Bucks, ça ne vaut plus rien. Tu as perdu tout ta base. Il a gagné un ring, par exemple ? Ah non, ils n'ont pas gagné l'histoire. Non, non. Il a gagné l'année d'avant. Il a gagné l'année d'avant, mais l'année d'année. All right. Parlant des Bucks, Bruce Arians prend sa retraite. Congrats. De coaching. De coaching, exactement. Et beaucoup de gens disent à cause que Tom Brady est revenu. Non. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux ? Je voudrais… Tu dis non ? Vas-y. Moi, je dis non. Moi, c'était déjà in talks. C'est 100% sûr que c'était déjà in talks. Quand Bruce Arians a parlé à Brady, il a dit « Bro, moi, je vais être encore plus haut placé. T'attendes-tu de revenir stills ? » Ça va être ton DC qui va être ton head coach. Ouais. Brady n'avait aucun problème avec ça. C'est 100% sûr. Il n'y a personne qui est fâché avec personne. Moi, vous devez, je pense… Moi aussi, je ne pense pas que c'est à cause de Brady. Je ne veux même pas pourquoi c'est à cause de Brady. Oui, parce que sans Brady, Bruce Arians ne serait jamais allé ou ne serait jamais gagné un ring. Exact. Comme c'est un service que Brady a fait pour lui, d'aller au boxe. Brady est parti, il est revenu. Là, il y a un DC comme offensive coach, mais tout le monde sait que Brady arrive à la ligne et il fait ce qu'il veut. Donc, je pense vraiment, c'est juste qu'il était… Puis, c'est un gars que je pense qu'il a déjà eu des malades. Vu qu'il était malade, il a dû manquer des games. Puis, il est vieux quand même comme coach. Il a décidé de prendre quelque chose de plus relax. C'est sûr, c'était « in talks ». Oui, oui. Quand Brady a retire, c'était « in talks ». Là, ça a escaladé encore plus. Ça a confirmé le fait qu'il voulait comme consultant. Puis, quand Brady est revenu, Bruce Arians a dit « bro, ça ne va pas être moi. » Mais je suis still dans la team. Je suis still là, on va still se voir. Puis, il n'y a personne qui est fâché après personne. Colin Kaepernick. Colin Kaep, il était à Michigan. Il faisait un entraînement à Michigan. Là, ce qui paraît, il y a des équipes de la NFL qui ont été le voir ou vont le voir s'entraîner faire un training pour se faire « draft ». Pour se signer. Excusez-moi, je vais se signer. Excusez-moi, je vais se signer. Est-ce que vous pensez qu'il va se faire signer? Non, non. Les teams vont là juste pour dire qu'ils sont allés. Je suis sûr, comme tu vois, si moi je travaillais pour les… Je suis un GM. Frank, c'est mon VP. Toi, tu es un scout. Je n'enverrais même pas mon main scout. Je n'enverrais. Toi, tu es mon troisième scout. Juste pour dire que tu es allé voir la game. Tu es allé voir son show-out. Il n'y a personne de sérieux qui est allé voir à Kaepernick. Parce que les gens, au niveau de la NFL, ils ne veulent pas Kaepernick donner la Ligue. Le gars nous a sous. OK. Puis après ça, on a fait un settlement, on l'a payé. Puis après ça, il veut encore jouer. Quand tu signes Kaepernick, qu'est-ce qui arrive? Tout le drama qui est « back then », c'est ça qui va revenir dans les nouvelles. C'est ça que les intervieweurs vont demander. Il n'y a aucune team qui veut vraiment ça. Les gens, la NFL, ils ne veulent pas, c'est passé, ils ne veulent pas retourner là-dessus. Donc, ils ne vont jamais, Kaepernick ne va pas rejouer. Puis lui, il essaie encore, parce que même la dernière fois, il avait fait un show-out. La NFL lui a dit « OK, tu dois aller pratiquer dans tel stadium. » Puis là, Kaepernick a dit « Non. » Puis à la semaine, il a changé de stadium. Il est allé quelque part d'autre faire un show-out. Puis où il avait pratiqué, c'était, je pense que c'était… Deux heures d'où ce qu'il était. Puis il est arrivé, il y avait un chandail comme au protest encore. Il y a des équipes qui sont allées, mais au début, c'était supposé que les 32 équipes allaient aller. Je pense qu'à la deuxième location, il y en avait genre huit. Ils avaient déjà vague sur lui. Ils savent que Kaepernick, tout ce qu'il fait, c'est du média talk. Ce qui n'est pas mal. Oui, mais eux ne veulent pas ça. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont comme « C'est fini, on a payé. Tu nous as sourd. On a fait le settlement. Tu n'as pas dit combien on t'a donné. On n'a pas dit combien tu as… » Si on était pour te faire jouer, tu as pu avoir dans ton settlement « OK, une team va te signer. » Clairement, il n'y a pas ça dans le contrat. Tu as eu ton cobb. Eux sont comme « Arrête de nous emmerder avec le fait que tu veux jouer. Si tu veux vraiment jouer, va jouer dans la CFL. » Il ne sait pas si je veux comme jeu des Kaepernick ou Kaepernick n'est pas bon. Mais la NFL ne veut pas dans la Ligue. Moi, je pense qu'il devrait penser à la CFL. Moi, je pense que c'est fini. Non, il ne veut pas jouer. Comme la CFL, c'est trash. Pour eux, il ne veut pas jouer là-dedans. Mais il n'y aura pas le choix. Mais non, il ne veut juste pas jouer. Il fait plus de cobb avec ce qu'il fait qu'il se joue dans la CFL. Oui, on sait qu'il… S'il vous plaît. Oui, mais je pense que lui, il aime le football. Je pense qu'il s'entraîne encore. Il peut qu'il fasse encore des trainings de QB. Pas des trainings pour juste être en shape. Des trainings de QB. Bro, clairement, tu es un passionné du football. C'est correct. Il peut devenir coach. Mais tu irais jouer pour des peanuts. Bro, tu es déjà riche. Ton settlement, comme tu as dit, devait être incroyablement élevé. Non, lui, il veut jouer against the best. Il est dans le top league. Il veut prouver qu'il est un starting quarterback. Ben, ça ne va jamais arriver, comme tu as dit. Je suis d'accord avec ça. Ça ne va jamais arriver. Il y a d'autres raisons que ça ne va pas arriver. Oui, c'est pas ses skills. Mais lui, là, il faut qu'il comprenne. Tu as gagné ton settlement. Il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné. Ce n'est pas encore ingré... Oui, il a passé. Il y a eu… Je ne veux pas dire que c'est un hype. Mais il y a eu le big high du Black Lives Matter. Yes. Tout le monde s'est mis... En fait, Colin Kaepernick s'est fait blackball. Blackball big time. Beaucoup plus... Sévèrement. Non. Dans le timeline du Black Lives Matter, Colin Kaepernick était way avant ça. Avant que LeBron James s'en mêle, tous les joueurs à l'NBA s'en mêle, Colin Kaepernick était là bien avant. C'est vrai. Il s'est fait blackball. Il a dit, guys, « Pour tout ce que j'ai vécu, personne ne m'a back-up. Maintenant que vous êtes en train de me back-up, je vais revenir dans l'NFL, je vais prouver que je peux jouer. » Mais c'est fuck top que ça aide à d'âme. Parce qu'il y a encore du racisme systémique partout. Il y a du racisme point partout. Personne ne fait rien. Puis là, il va revenir dans l'NFL. Puis comme Niki a dit, ça va recommencer. Il va avoir une autre affaire fuck top qui va arriver. C'est qui le premier qui va s'élever? Kaepernick. Ça va recommencer. Les general managers puis les billionaires de l'NFL ne veulent pas ça. Them white owners, they don't want this. Parce qu'il faut dire, ce qu'il y a de ça, ça va revenir. Il y a de la crise qui va se passer. C'est triste, mais il y a un affaire fuck top qui va arriver l'année prochaine. Bet on it. OK. Parfait. L'autre chose avant de terminer, Frank Gore, il fait un dernier contrat avec 49ers d'une journée. pour Retire. Pour Retire là-bas, ce qui est honorable. Tous les joueurs font ça maintenant. Ouais. Donc, je pense que tu as juste Frank Gore by Retire. Je pense qu'il n'y a jamais Retire. Il n'y a jamais joué l'autre. Donc, après ça, j'ai plus d'autres sujets dans la NFL. Vous voulez parler? Non. La saison commence en août. C'est ça? Dans septembre? Il y a moins le draft. C'est bientôt le draft. Sinon, il n'y a pas eu. Je pense maintenant le free agency die down. Je pense que Devante Parker a été signé par les Patriotes. J'ai vu ça. Même pas, je pense, je pense que c'était un trade. Mais à part ça, maintenant, je pense que c'est le temps calme dans la NFL. Il y a un draft, puis après ça, ça va être pre-season. il y a un mois qu'on a à chaque trois jours des big, big news dans la NFL. Maintenant, c'est relax. Et puis, je voulais juste dire aussi que j'ai vu aussi dans le mock draft qu'il y a beaucoup de QB qui étaient dans la quatrième ronde. Puis là, c'était comme un upset. Comment les gens disent qu'il y a des QBs? Ah, ils sont trash cette année. C'est ça qu'on dit et puis j'étais étonné. Il y a plein de QBs. Quatrième ronde. Quatrième ronde, bro. Les gars comprennent que là, il faut commencer à draft des defensive guys parce qu'il y a eu trop de QBs mobiles qui se sont fait draft et qui sont en train de terroriser les défensives de la NFL. Exact. Aussi, quand tu drafts un QB high puis il n'est pas bon, ça fait juste set back ta team. Ouais, tu as perdu un pick. Mike Jones. C'est comme des running backs. Non, mais Mike Jones, au moins, ils ont fait les playoffs. Tu peux voir quand on dit qu'il n'est pas... Mike Jones. Il fallait que tu dis Zach Wilson. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Zach Wilson. C'est vrai. Don't say it's my boy. C'est vrai. Zach Wilson. My bad, my bad. C'est comme quand tu drafts un QB high et tu dois lui donner genre peut-être 4 ans avant de dire ok, non, c'est un boss. Ouais. I'm Baker Mayfield. I'm Baker Mayfield. Alright. Question pour vous, pour la NFL. Est-ce que vous pensez que Antonio Brown va jouer à la NFL? Sa carrière est terminée. L'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. C'est vrai. Faudrait, moi je suis le pour Antonio Brown mais lui il est pas pour lui-même. Exact. J'ai preach pour Antonio Brown longtemps mais après s'il a fait mid-game bro. Mid-game, tu pars à cause de ça? Non. Faudrait, je pense qu'il creuse ça tombe. Chaque chose qu'il fait, il va juste plus deep. il était 6 pieds sous terre et maintenant je pense qu'il est rendu à 10 pieds sous terre. Wow. C'est cruiser encore plus loin. Puis là il s'est mis à aller à Kanye West à des matchs de basket puis faire comme si un autre petit rap store. En tout cas. En tout cas, like, share, follow, subscribe. See you next week. See you next week. Yeah. Thank you. All right. All right. Let's see if that's on. All right. All right. All right. Merci.